coucou alors voici notre petite vidéo donc dans la dernière avec l'oracle de la potion magique je vais te montrer cette carte du grand jume mademoiselle le normand qui est sorti lorsque je battais mes cartes avant d'allumer ma caméra justement je fais toujours ça et je te parlais de volonté de concrétisation des projets d'efforts récompensés tu peux retourner voir dans cette justement je l'ai appelé la potion de vérité à l'image de la carte qui est sorti parce que il était justement question de déclaration de vérité de petites choses comme ça donc allons-y en même temps voici l'oracle que j'ai utilisé dans cette dernière vidéo et je vais prendre la première carte aussi qui est là après avoir rebattu le jeu on nous parle de stagnation de froideur d'hibernation c'est vraiment la carte de l'hiver ici tu vois en ce moment les énergies elles sont en train de te montrer que voilà c'est l'hiver c'est difficile c'est pas facile mais tes efforts seront récompensés au printemps et d'ailleurs l'énergie du printemps est ressorti est ressorti aujourd'hui et le printemps n'est plus très loin il y a même des personnes des personnages qui sont sortis qui sont sortis justement complètement dans la neige et ça c'est c'est juste un message de renouveau un message d'espoir donc nous sommes ici dans le moment le plus froid de la nuit et peut-être le plus froid de l'hiver en ce moment même cela dit le renouveau n'est pas loin et tes efforts se verront récompensés et comme j'en parlais dans la dernière vidéo justement avec cette potion de vérité et bien ne baisse pas les bras à 500 cm de la ligne d'arrivée allez on est parti crois en toi crois en la vie bon j'en ai deux qui sont restés coincés là la première justement je comprends pourquoi est-ce que la guidance elle dit ça parce que j'en ai j'ai certains sacrés féminins et peut-être certains sacrés masculins aussi justement qui qui sont fatiguées épuisées qui ressentent du chagrin de la tristesse de part tout ce qu'elles ont pu vivre ou tout ce qu'elles ont pu vivre je vais parler au féminin puisque la chaîne est sacré féminin mais si tu as un homme ça peut tout à fait te parler aussi ce sera juste plus simple pour moi et donc regarde ici tu as un début d'arc-en-ciel oui c'est les chagrins les traumas les blessures tu as été touché en plein coeur ou la personne à qui tu penses a été touché en plein coeur mais là il y a un arc-en-ciel qui se dessine il y a un début d'arc-en-ciel d'abord l'arc-en-ciel c'est le pont entre le visible et l'invisible entre le pont entre le pont entre la terre et les énergies terrestres et les énergies cosmiques entre la terre les hommes et le divin aussi et là l'arc-en-ciel c'est aussi la joie c'est aussi faut pas oublier que toutes les couleurs de l'arc-en-ciel elles naissent du noir donc tout est froid tout est noir c'est difficile mais c'est grâce au noir que vont pouvoir naître les couleurs et une fois que les couleurs vont se fondre donc on a l'oeuvre au noir après la naissance des couleurs et bien elles se fondent et c'est l'apparition du blanc de la lumière albus la lumière se fait donc tu vois la lumière n'est pas très loin alors on va prendre une autre carte il sera question d'avoir des nouvelles de discuter de choses importantes aussi il y a une notion de se faire confiance et d'aller regarder ses intentions aussi en ce moment ici il y a des événements qui font certainement lâcher les reines lâcher le contrôle ici Failleton il est piqué par un scorpion tu vois là on a le signe du scorpion d'ailleurs donc le scorpion c'était en octobre octobre novembre dernier et là quelque chose s'est passé et a fait lâcher les reines il est question de faire confiance je te le disais à la vie de t'abandonner à la vie ils sont fougueux les chevaux et ils les contrôlent plus là plus du tout et en fait ici on parlait d'une confiance d'une assurance ici qui était peut-être trop de confiance parfois amène un peu trop d'autorité ou de domination aussi ici très clairement suite à cette peut-être conscience confiance conscience aussi si j'ai dit conscience c'est qu'il y a une notion de conscience là où tu pensais avoir des certitudes où tu étais sûr de toi et bien tout s'est peut-être écroulé et c'est pour ça qu'on a notre centaure regarde bien le scorpion et ici le sagittaire scorpion signe du sagittaire ici et donc il est possible qu'il y ait eu un effondrement ça peut être une dépression ça peut être un choc émotionnel ça peut être une situation vraiment qui t'a complètement fait lâcher les reines où t'étais retrouvé vulnérable surtout ici tu t'y attendais pas ou alors tu t'y attendais mais tu pensais que ça n'allait pas arriver et du coup poum un événement t'enlève toutes tes certitudes t'enlève aussi tout contrôle on te demande d'accepter ce que tu ne peux pas changer ce qui sera beaucoup moins souffrant il y a quelque chose comme ça là dedans ici et puis et bien on va venir sur notre cadre de trèfle le cadre de trèfle ici tu vois l'alchimiste ici bon la matière elle est très clairement en effervescence ici j'aimerais qu'on vienne un peu plus dedans il est à la fois fasciné l'alchimiste en même temps il est vraiment vigilant par ce qui est en train de se passer vraiment et puis il va rester si tu veux un moment donné focalisé sur son oeuvre complètement focalisé sur son oeuvre ici l'oeuvre au blanc n'est pas loin du tout alors c'est assez intéressant parce que je te parlais de cet arc-en-ciel qui est là je te parlais justement que le noir la couleur noire ici donne naissance aux couleurs ici de l'arc-en-ciel on parle aussi de l'ensemble des couleurs on parle aussi de la queue du pan et ces couleurs vont se fondre et en se fondant elles deviennent la couleur blanche on parle de l'oeuvre au blanc de l'albédo et moi je pensais à Elbus la figure géomantique qui nous parle d'illumination intérieure illumination lumière lumière intérieure et bien c'est là on l'a ici cette phase là c'est la deuxième phase alchimique la deuxième souvent je la confonds avec la première mais c'est pas la première la première phase alchimique c'est l'oeuvre au noir c'est quand la matière devient pierre après une putréfaction justement il y a une calcination une putréfaction qui achève le premier stade du grand oeuvre l'oeuvre au noir on dit aussi nigredo voilà donc ici la matière c'est dissoute et puis ensuite justement la matière elle est complètement en dissolution et l'alchimiste il est là à la limite il écoute la matière crépiter très clairement il l'écoute vraiment il l'écoute crépiter c'est vraiment intéressant en fait c'est à dire qu'il y a il y a la matière cette matière qui devient pierre en fait qui est une matière brute complètement brute et il regarde si elle va devenir pierre ou pas ensuite elle est complètement en dissolution et après ça on aura la fusion en fait des principes masculins et féminins on aura le mélange du masculin le fixe et du volatil le féminin c'est un vrai mariage en fait qui se fait ensuite après juste après cette étape là entre les deux l'étape que tu as devant toi qui nous parle d'illumination intérieure qui nous parle de cette oeuvre au blanc donc ce qu'on est en train de te dire ici c'est justement de tenir bon et de faire attention à ne pas justement c'est marrant parce que la guidance avec l'oracle de la potion magique parlait justement d'une relation il y avait la séduction et je parlais de domination je parlais de la différence entre séductrice et séduisante je disais séductrice ou séducteur il y a une notion de domination dans l'histoire et bien là c'est ça ici on peut avoir un homme ou une femme qui est soumis finalement à une autre personne on peut avoir quelqu'un de coquet ou de coquette de séducteur de séductrice et qui est plutôt inconstant et il y a aussi pour moi ça me parle surtout de faire attention à ne pas être fasciné par une séductrice ou un séducteur ça rejoint complètement la guidance de lever le voile de lever le voile de l'illusion de lever le voile des apparences d'abord par rapport à soi-même parce que cette carte là elle dit attention justement à ne pas à ne pas s'oublier à ne pas être soumis à une autre personne à ne pas inhiber sa propre personnalité en étant fasciné comme l'alchimiste face à cette personne ou à une situation donc ici il est question de ne pas se focaliser ni sur une personne ni sur une situation pour pouvoir justement réaliser ce que tu souhaites réaliser parce que sinon on a Tristana ou Tristicia ici qui nous parle de chagrin de tristesse qu'on retrouve ici voilà donc qu'est-ce qui t'a fait lâcher les reines ça peut être aussi justement une situation vraiment séduisante qui te fait oublier qui tu es ou une personne complètement il est question vraiment de lever le voile de voir les choses telles qu'elles sont vraiment ça c'est très très important alors en même temps c'est intéressant parce que ça te fait lâcher le contrôle une peut-être une trop grande confiance dans la situation ou dans la personne et c'est plutôt intéressant on te demande d'ouvrir bien les yeux et de surtout ne pas t'oublier toi c'est de ça dont ça parle on parlait de potions de vérité dans l'autre guidance il est vraiment question de ça d'être soi-même en fait c'est vraiment d'être soi là il y a vraiment cette notion de séduction qui est très présente aujourd'hui voilà néanmoins ici on te dit il est question aussi le côté positif d'être donc pas séductrice ou séducteur mais d'être séduisante ou séduisante justement pour pouvoir peut-être conquérir la personne aimée ou améliorer renforcer des liens affectifs il y avait cette notion de se faire confiance dans l'ancienne dans l'autre guidance dans la guidance que j'ai faite ce même jour de se faire confiance de voir toutes les qualités tout le charme que toi tu as à l'intérieur et de le montrer en fait et ça permet une relation de s'épanouir on l'a vu avec la potion de vérité il était question d'une déclaration je te revois la dernière guidance ça c'est vraiment cette guidance là complète aujourd'hui voilà et c'est quelque chose qui peut te combler de joie c'est pareil dans le domaine professionnel et bien il est temps justement d'arriver de vraiment à réaliser ce que tu as envie de réaliser d'oser être à la hauteur de tes ambitions d'oser atteindre tes ambitions d'oser voir grand rêver grand et on a vu tout à l'heure qu'il y avait Hercule qui étouffait le lion je te l'ai montré en première carte sur le paquet et bien c'est à dire que le combat ici la lutte justement conduit à la réussite et au succès c'est ça qu'on te dit et c'est pareil dans le domaine matériel il est une question par contre de patience et pour une libération justement des difficultés financières pour atteindre une position financière vraiment intéressante voire excellente donc ici très clairement ça va plutôt dans le bon sens ça t'a fait lâcher certaines certitudes que tu avais et c'est bon c'est que pour changer tu vois et là très clairement quand je vois un as de coeur comme ça je suis très contente parce que la constellation parce que celle qui m'intéresse elle nous parle d'un heureux événement qui s'annonce ici il y a une belle amélioration de position et on parle de joie il est question du foyer de la famille on parle la voie lactée nous parle d'un heureux événement qui s'annonce d'une union de la paix du bonheur de la sérénité une nouvelle un heureux événement qui s'annonce ça peut être mariage fiançailles naissance ou une opportunité professionnelle voilà j'espère que ça t'aidera qui s'annonce qui s'annonce est qui s'annonce qui s'annonce Sous-titrage ST' 501